Alléluia! Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. C'est votre sain, votre moyen. Il faut apprécier, il faut aimer, et il faut partager dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen, Amen, Amen. Alléluia! Voilà, sans plus tarder, nous allons présenter ce mot au Seigneur. Notre Dieu, notre Roi, notre Libérateur, notre forteresse, notre salut, notre guide. Seigneur, ce matin, je vais te dire merci. Merci, Roi des Rois, merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu de gloire. Merci, Seigneur, merci Jésus qui sauve. Alléluia! Merci, homme de la Galilée. Alléluia! Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen! Papa Jésus, merci, nous t'aimons. Voilà! Que son nom soit béni! Que le nom de Jésus soit élevé, célébré en dignité! Alléluia! Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Alléluia! Voilà, nous allons prendre Esaïe 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia! 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 Ce matin, je veux te dire, mon frère, que tu es dans la victoire. Je veux te dire que Dieu dit de relever ta vision. Je veux te dire que si tu traverses des moments difficiles, sache que c'est la volonté de Dieu. Alléluia! Parce qu'il va te faire sortir. Il veut que tu rendes témoignage. Alléluia! Dieu veut que nous soyons comme l'aigle. Alléluia! Alléluia! Ce n'est que la tempête, les problèmes ne te fassent pas, ne te découragent pas. Alléluia! Continue dans la prière. Alléluia! Continue à prier Jésus. Je sais qu'il y a un témoignage. C'est pour sa gloire. Dieu veut un témoignage de toi. Donc, si tu traverses des moments difficiles, sache que c'est à cause du Seigneur. Rien n'arrive aux enfants du Seigneur sans qu'ils ne le sachent. Alléluia! Il veut que tu sois fort! Il veut que tu grandisses spirituellement. Alléluia! Voilà! Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre pays. Alléluia! Jésus-Christ s'est glorifié. Jésus-Christ se manifeste. Jésus-Christ s'élève et tous ses ennemis disparaissent. Amen! Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà! Il faut dire que l'année dernière, le Seigneur va parler. Le Seigneur va me montrer le ciel ivoirien. Vous voyez le ciel? Le ciel, tout le monde connaît le ciel. Voilà! Le ciel ivoirien. Je vois que le ciel était divisé en deux. Je vois d'un côté un ciel rose. Je vois de l'autre côté un ciel bleu, bleu marine. Et le Seigneur dit, mais levez les mains. Et j'étais dans une assemblée de prières. Et nous avions commencé à prier. À prier. Et je voyais des gens qui fuyaient les prières que nous faisions. Ces personnes-là fuyaient. Ils fuyaient. Et aussitôt que ces gens-là sortaient de l'endroit où nous étions, où nous étions, ils fuyaient. C'est comme les gens qui fuyaient la Côte d'Ivoire. Je voyais, c'était des hommes, c'était des hommes et des femmes, des jeunes gens. Mais ils étaient comme des démons. Et ils fuyaient. On avait levé les mains dans le ciel. Et le ciel bougeait. Le ciel, c'était une tempête de feu. Une tempête de feu. Je vous ai dit que c'était un ciel de couleur que j'avais vu. C'était une tempête de feu. Où il y a le bleu. Où il y a la couleur bleue. C'était une tempête de feu. Et ça criait. Ça criait. Et le ciel bougeait. Le ciel bougeait comme la terre. Comme un tremblement de terre. Je vous dis comme un tremblement de terre. Et un grand vent qui soufflait sur la Côte d'Ivoire. Mais il faut dire qu'on a beaucoup prié. Et c'était des prières. Mais dans ces personnes que je voyais qui étaient devenues comme des démons, ce sont des démons. Ce sont des esprits maléfiques. Des esprits qui boivent le sang. Des Ivoiriens qui sortaient de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur me dit, servante, regarde, ce qui va se passer. Mais si vous priez, voici ce qui va se passer. Ces démons vont partir. Ce sont des esprits qui animent les gens. Si vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de ceci, cela, les gens assassinent. Ce sont des démons qui envoûtent ces personnes à tuer. Ce sont des esprits maléfiques. Alléluia, toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur qui m'écoute. Il faut commander à tous ces démons de sortir de la Côte d'Ivoire. Il faut commander à tous ces esprits. Vous voyez, dans cette vision, on avait élevé les mains vers l'éternel et le ciel qui bougeait. Le Seigneur me dit que les deux couleurs, l'autre couleur qui symbolise ce qui s'est passé là. Maintenant, il y a l'autre couleur qui symbolise la paix, la joie, l'amour, le partage. Alléluia. Donc, mon frère, toi qui m'écoutes, tu vas prier, tu vas ordonner à tous ces destructions, à tous ces esprits maléfiques. Tu vas te lever contre les puissances de ténèbres. Tu as la capacité de le faire dans le nom de Jésus. Avec Jésus, nous faisons des espoirs. Il faut te lever et il faut prier. Alléluia. C'est un problème de vie ou de mort. La Côte d'Ivoire va passer encore par des moments difficiles. Il faut écouter les autres vidéos. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Mais quand tu vois que ça commence à tourner comme ça, réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur. Alléluia. La Bible nous dit dans Romain 14, verset 17, qui dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » N'est-ce pas merveilleux ? Donc, toi, mon frère qui m'écoute, tu vois ce qui va se passer en Côte d'Ivoire ? Ne reste pas là comme ça, dans le silence. Prions et chassons tous ces démons. Chassons tous ces esprits maléfiques. Chassons tous ces esprits de haine, de méchance. C'était toutes ces pollutions diaboliques. Il faut chasser tous ces démons. Les démons qui viennent boire le sang des Ivoiriens, il faut les détruire. Que le sang de Jésus s'élève pour détruire la puissance de ténèbres. Il faut les brûler. Il faut les incendier. Établir le trône de Dieu, le trône de Jésus-Christ sur la Côte d'Ivoire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes déjà à 11 minutes, à 9 minutes. Que le Seigneur soit avec toi. Et voilà. Il faut prier. Il faut aimer la vidéo. Il faut partager. Il faut s'abonner. C'est votre servante moyenne. Alléluia. Aimons ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Remercions le Seigneur. Père, je vais te dire merci. Merci. Nous sommes à 8 minutes. Voilà. Père, je vais te dire merci pour ta grâce infinie, pour ta fidélité. Merci Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre, c'est votre moyen. Amen. Au revoir.